Hey tout le monde, c'est Fanyo Geek, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce jeu Dragon Ball Legends où on va les faire plaisir en PvP, j'avais envie de jouer les cyborgs donc voici la team avec forcément le Gogeta Blue Ultra en leader et ensuite les fameux cyborgs, le C-17 MVP LF je l'ai pesé, il est à 4 étoiles, parce que voilà, je l'avais 3 étoiles comme j'avais chopé une fois j'avais quelques petits pz, je l'ai pesé d'à 4 étoiles et puis bah dès que j'ai 100 pz par-ci par-là, on va les mettre pour essayer de le faire monter à 6 étoiles parce qu'à 6 étoiles au niveau des stats, ça commence à devenir vraiment très intéressant accompagné du tag cyborg LF à 10 étoiles donc voici la team, on va voir ce que ça donne en PvP les amis j'ai hâte pour la bagarre, max de pouce de l'eau au mode Game Kidama comme d'habitude, n'hésitez pas à réagir dans la réponse de commentaire et me dire si vous aussi vous avez le C-17 MVP LF et si vous kiffez bon très bien, il y a des cyborgs aussi en face et bah hop voilà, on va prendre ces 3 là, on y va donc c'est intéressant, il a également le C-17 MVP et puis il a le tag cyborg également et bah let's go, on va voir ce que ça va donner les amis on est parti, alors on va se mettre en jambes ok, très bien, il a pris le C-17 également ok, donc là il a une team limite C-17 il y a plus un C-18 qui s'est perdu dans le tag tu vois, mais c'est que la team cyborg en face bah ça tombe bien pour cette vidéo comme ça, ça va bien l'illustrer vu que c'est les cyborgs l'attaque des cyborgs, non c'était ah non, le film, enfin c'était l'offensive des cyborgs, bon bref, je suis en train de dire n'importe quoi dans Dragon Ball Z, bref, le film, l'offensive des cyborgs vous connaissez allez, on est parti ok, là je remets une spé ok, c'est parti voilà parfait voilà, allez encore et puis là, on va faire la spé ça se passe bien pour l'instant ok parfait, perfect dodge donc là, on rattache direct voilà voilà et là, voilà, je pense qu'on a on a assez bien amoché avec le Gogeta Blue Ultra donc là, voilà, le C17 en face, il s'est il s'est régen parfait ça et là, regardez les dégâts voilà du C17 MVP LF voilà je vais prendre le tag je razine rush comme ça, il n'y a pas de survie au KO bon, il a switch, mais voilà ce qui est intéressant, c'est que avec le Gogeta Blue Ultra ou c'est bon, ça passe ou le tag cyborg il n'y a pas de survie au KO dès que vous faites le Rising Russian n'est pas concret c'est le KO direct donc c'est ça qui est vraiment très intéressant c'est vraiment très fort et je trouve que ça devient aujourd'hui primordial en PVP d'avoir au moins un perso dans la team qui fait ça parce que sinon c'est très très compliqué parfait oh là 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 c'est tempo et ben voilà et ben voilà hein c'est pas compliqué voilà hein première game rush kit mais cyborg en action bon, j'avoue que Gogeta Blue Ultra il a fait quand même le taf mais après c'est 17 MVP il est arrivé bam 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 ça a enchaîné rising rush rash kit voilà que demander de plus game suivant ok donc là on est sur l'une des teams les plus fortes du jeu voilà Gohan Beast Pan et Gogeta bon on va prendre ces 3 là faut surtout faire attention à la Pan qui peut m'handicaper et puis également le Gohan Beast on le présente plus rien que moi je suis traumatisé bon ben voilà forcément voilà c'est ce qu'il a mis moi je suis traumatisé par lui parce que quand il fait une cover et qu'il balance une spé des fois je me prends un one shot c'est la folie après il fait son ultime c'est un one shot aussi rising rush t'as 3 one shots dans la tronche t'as pas compris t'as dit bonjour monsieur au revoir madame tu vois ce que je veux dire c'est voilà allez let's do on est parti allez ok 1 c'est bon ça passe on est pas mal là allez très bien ok très bien moi ça me permet de monter la jauge la jauge unique du Gogeta donc là il se ramène une spé avec la verte ok ok parfait ok il a une spé ou pas ah bah oui forcément forcément donc attention les dégâts c'est ce que je vous disais c'est ce que je vous disais la cover et l'aspect de Guan Beast c'est quelque chose ok moi c'est juste pour monter la jauge du taxi bang comme ça je pourrais switch sur la sur la C18 si besoin qui inversera le contre-tip justement j'aurais du j'aurais du strike hop oh parfait ça j'avais oublié même moi tu vois la jauge et bah hop mange-la hich ok donc là je vais ramener encore une spé voilà très bien ok ok parfait là voilà je me suis concentré les amis parce que là voilà fallait pas que je me rate là-dessus et là s'il ne contre pas le Guan Beast il faut prendre la cuisine avec une tartine de Nutella dans les jupons de sa maman c'est comme ça et bien évidemment c'est comme ça que ça se passe ok je me suis concentré fallait j'attendre un bon timing une belle tempo pour bien le finir pour ensuite Rising Rush parce que sinon ça allait être vraiment vraiment compliqué pour moi donc là c'est bon en moins déjà on est pas mal donc là voilà j'ai récupéré des PV ok donc je passe attention à la jauge ok allez maintenant l'ultime voilà faut toujours faire attention à la jauge unique du Gogeta parce qu'après dès qu'elle est remplie les Blast elles ne passent plus non il meurt pas mais jamais moi ça meurt mais c'est pas possible les gars même quand on est en live tout le temps il leur reste un petit chouïa de PV tout le temps tout le temps moi je peux pas les one shot c'est un truc de fou ceux qui ont l'habitude de suivre les lives vous savez de quoi on parle ok 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 oui t'avais déjà inscrit là il m'enlevé les cartes t'en rappes pas t'en rappes pas bien évidemment sinon ce serait pas ce serait pas du jeu là il va faire mal il va faire mal à moins que je compte mais j'y crois pas on va dire bye bye ou pas et on dit bye bye à Gogeta oh non 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 ok je m'en trouve avec deux cyborg mais j'y crois j'y crois la guille n'est pas terminée mes amis allez let's go allez on se concentre allez allez donc là je le lock voilà ah c'est bon ok 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 c'est bon ça passe parfait j'aurais dû attaquer pour forcer esquivre ok on va mettre le cyborg 7 là dessus il meurt ou pas ok c'est bon je vais essayer de l'élève j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié j'ai oublié non la vérité je vais te l'élève je vais te l'élève je vais te l'élève quand même je vais te l'élève frère je vais te l'élève j'avais dit j'avais dit j'avais dit c'était chaud franchement les gars ce Gogeta Blue Ultra c'est quand même quelque chose parce que la vérité il peut te retourner la game tu peux les gens en fait ils peuvent faire des 1v3 et Gogeta Blue Ultra en fin de game parce que il est trop trop craqué le perso et c'est là où on se rend compte que oui cette MVP l'élève est vraiment très très fort mais quand même c'est juste un poil en dessous de Gogeta Blue Ultra et de Gohan Beast je le mettrai juste après après oui il est extrêmement puissant après il faudra voir également quand il n'y aura plus les boosts également en PVP parce que pour l'instant il bénéficie des boosts c'est de cette MVP tout comme Gogeta Blue Ultra mais Gohan Beast n'a plus de boost et regardez le déclatif et tout ça on peut le voir au quotidien game suivant la team fusion pour cette game là attention il ne faut pas bégayer des genoux là hop parce que attention on a quand même le Gogeta Ultra on a un Végéta Ultra bien étoilé on a un Gogeta Blue Ultra également bien étoilé il ne va pas falloir bégayer là je pense que ça va être vraiment très très intéressant donc on va voir un petit peu ce que ça va donner et du coup c'est pour ça les gars que je mets Gogeta Blue Ultra en leader parce que tout le monde j'ai l'impression que tout le monde a Gogeta PVP égale Gogeta il n'y a que ça tout le temps c'est un truc de fou donc après en même temps c'est vrai qu'il est quand même cool à jouer dans ses mécaniques c'est vraiment fort donc forcément les gens ils le prennent parfait ça allez voilà 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 la spé t'accomplis quoi ok donc là il tape à contre type moi ça me permet de monter la jauge voilà ok ah ouais il a rattaqué tout de suite il a rechargé il a rattaqué très bien il ne s'est pas posé de question quoi ok on a quand même pu voir le tag cyborg qui est resté quand même très très costaud sur toutes les attaques qu'il a pris il s'est quand même resté fort ok donc là il s'est ramené une spé oh bel tampon qui m'a collé oh là là attends parce que lui il s'est bien joué ok on va se concentrer un minimum moi j'ai rempli ok bon maintenant il ne faut plus bégayer là ok parfait allez oh bien allez fais lui mal fais lui mal encore regardez les dégâts on est en train d'arracher le Gogeta ultra là tue le tue le fume le 1.4 est-ce qu'il y a assez mais la vérité moi je n'arrive pas à les one shot il leur reste toujours un petit peu voilà les frères il leur reste toujours un petit peu de PV toujours un petit peu de PV c'est un truc de fou c'est un truc de fou ok on va mettre le Gogeta ultra là dessus pour tanker c'est un truc de fou je me suis dit le Gogeta ultra il va foutre le camp bah non bah non ok 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 ça verte parfait je ne vais pas te mettre la Blast parce que si je mettais la Blast il avait sa jauge il l'aurait il l'aurait contrée allez sa jauge unique ok parfait ok parfait il croyait que j'allais faire Strike et bah non mon garçon j'ai fait Blast et là par contre là tu risques de mourir voilà ouf le Gogeta il fout le camp oh bien ça donc là il n'y a plus de cover voilà 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 ça c'est très bien ça et on raise une rough ça c'est très bien ne me contre pas ça m'arrangerait est-ce que vous avez vu la mécanique comment elle était forte là dessus j'ai ramené le tag non non mais la vérité mais j'ai pas de chance voilà j'ai pas de chance j'ai vraiment pas de chance bref la mécanique elle a été vraiment très très forte là parce que j'ai ramené le tag pour faire la verte comme ça ça va miller les covers en fait ça va miller les covers parfait ça voilà ok bon bah là il est finito t'es finito mon garçon et voilà voilà c'est encore le rage quit voilà c'est un rage quit ça rage quit ici hein voilà non mais là c'était vraiment fort ce qu'on a vu le retournement de situation là où l'avantage a été pris pour ma part dans cette game c'est dès que j'ai fait le switch du tag seabog pour faire la verte et là boum on tape pour ensuite ramener le gogeta ultra pour rising rush sur son gogeta ultra à lui malheureusement bon après il a contré ça c'est la rng hein voilà nous on est handicapé on n'arrive pas à one shot on n'arrive pas à rising rush voilà parce qu'on nous compte mais bon bref en tout cas j'espère que vous kifferez cette vidéo n'hésitez pas à partager à réagir dans les espaces commentaires à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait surtout qu'en ce moment on joue pas mal à one piece fighting pass on a joué tout le week-end on va continuer encore également cette semaine merci à vous et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications sur ce la passion passe après les priorités ciao hé les gars faut s'abonner à la chaîne de soutien le geek ça a l'air super yeah